Nathalie, mon interprète, elle était tout à fait dévouée, parfaitement instruite, très régulière au boulot. Elle m'a montré tout ce qu'elle savait, tous les châteaux, tous les musées, les plus beaux sites, les plus renommés sanctuaires, les plus étonnantes perspectives, les anciens parcs, les îles. Elle savait très bien toutes ses leçons, pour chaque circonstance, pour chaque moment. Le petit laïus persuasif, la petite allusion politique. Elle était encore bien jeune, mais elle avait l'expérience des tourments révolutionnaires, des transbordements sociaux, des mondes en fusion. Elle avait appris toute petite. Elle venait d'avoir juste 4 ans au moment de la guerre civile. Sa mère, c'était une bourgeoise, une actrice. Un soir de perquisition, il y avait beaucoup de monde dans leur cours. Sa mère lui avait dit comme ça, tout gentiment, Nathalie, ma petite fille, attends-moi bien, ma petite chérie, sois bien sage. Je vais descendre voir jusqu'en bas, ce qu'il se passe. Je remonterai tout de suite, avec le charbon. Jamais sa mère n'était remontée, jamais elle n'était revenue. C'est les bolcheviques qui l'avaient élevée, Nathalie, dans une colonie, près de la ville d'abord, un peu plus tard, très au nord, et puis après en caravane. Plusieurs années comme ça, tout à travers la Russie. Elle racontait les frayeurs et la rigolade aussi des petits-enfants. Toutes les pérégrinations. Des années qu'on évacuait tout le pensionnat quand les troupes ennemies réappliquaient. Les rebelles, d'abord le kolchak, et puis le vrangel, et puis encore le denikin. Chaque fois, c'était une aventure à travers les steppes. Ça durait des mois et des mois, tous les petits-enfants trouvés. Il faut reconnaître, les bolcheviques, ils avaient fait tout leur possible pour qu'ils ne crèvent pas tous, et toutes comme des mouches, tout le long des pistes. Des fois, il faisait si froid que les petits morts devenaient tout durs comme des petites bûches. Personne ne pouvait creuser la terre, on ne pouvait pas les enterrer. On les balançait du chariot, c'était défendu de descendre. Elle avait bien vu, Nathalie, toute la guerre civile. Et puis ensuite, les kaoulaks pourris d'or, elle avait dansé avec eux, foiriné, mené fusillé des dizaines et des dizaines. Et puis ensuite, les privations, encore, toujours, d'autres privations. Biennale, décennale, triquénale, quinquennale, les torrents de jactance, maintenant elle guidait. Elle avait appris le français, l'allemand, l'anglais, toute seule. Il lui passait par les doigts à l'île touriste les plus curieux hurons de la boule. Et puis infiniment de « hum », 95%. Elle était discrète, secrète, Nathalie. C'était un caractère de fer, je l'aimais bien, avec son petit née astucieux, toute impertinente. Je ne lui ai jamais caché une seule minute tout ce que je pensais. Elle a dû faire de beaux rapports. Physiquement, elle était mignonne, une balte solide, ferme, une blonde, des muscles, comme son caractère, trempée. Je voulais l'emmener à Paris, lui payer ce petit voyage. Le soviète n'a pas voulu. Elle n'était pas du tout en retard. Elle était même bien affranchie. Pas jalouse du tout ni mesquine, elle comprenait n'importe quoi. Elle était butée qu'en un point, mais alors miraculeusement sur la question du communisme. Elle devenait franchement impossible, infernale sur le communisme. Elle m'aurait butée séant pour m'apprendre bien le fond des choses et la manière de me tenir, la véritable contradiction. Je me ratatinais. Il lui passait de ses éclairs à travers les iris pervenches qui étaient des coups prêts. On s'est cogné qu'une seule fois, mais terrible avec Nathalie. C'était en revenant de Zarkoï, le dernier château du Tsar. Nous étions donc en auto, nous allions à ses bonnes allures. Cette route-là n'est pas mauvaise. Quand je lui fais alors la remarque, à la réflexion, que je ne trouvais pas de très bon goût cette visite chez les victimes, cette exhibition de fantômes, agrémentée de commentaires, de mille facéties, cette désinvolte, hargneuse énumération, acharnée des petits travers, mauvais goûts, ridicule manie Romanov, à propos de leurs amulettes, chapelet, peau de chambre. Elle n'admettait pas. Elle trouvait parfaitement juste, Nathalie. J'ai insisté. Malgré tout, c'est de là, de ces quelques chambres qu'ils sont partis tous en cœur pour leur destin, les Romanov, pour leur boucherie dans la cave. On pourrait peut-être considérer, faire attention. Non, je trouvais ça, moi, de mauvais goût. Encore bien pire comme mauvais goût, cent fois pire que tous les Romanov ensemble. Un vrai très mauvais impair de dégueulasse, sale... Ça ne me faisait pas plaisir du tout de voir comme ça les assassins en train de faire des plaisanteries dans la crèche de leurs victimes. Je me trouvais d'un seul coup de zariste, car ils furent bien assassinés, mère, père, cinq enfants. Jamais jugés, assassinés bel et bien, massacrés, absolument sans défense dans la cave de Sibérie. Après quel transbahutage, des mois, avec ce mot mémophile, entre toutes ces gardes sadiques et saoules et les commissaires judéo-tartares ? Enfin, la grande rigolade, on se rend compte, l'intimité des morts, les pires salopes, avant de crounir, ça ne regarde plus personne. C'est pas toujours aux assassins de venir dégueulés sur leur tombe ? Révolution ? Bien sûr, certes, pourquoi pas ? Mais mauvais goût, c'est mauvais goût. Le mauvais goût du hum, la bride sur le cou, c'est le massacre du blanc, sa torture. C'est la torture du blanc et le profond instinct du hum. Le profond instinct du hum. Toutes les saturnales révolutionnaires d'abord puent le hum, à plein bouc, le hum et l'asiat. Marat, Kerensky, Béanzin, le frate, le vaudou, les magies équatoriales, les esclavos requins de Saint-Domingue, c'est la même horreur qui surgit. Tout ça, c'est la même sauce, dans le fond, ça suinte de la même barrique. Pourquoi ? Pourquoi qu'elle ressautait ? Elle ne voulait pas la carne comprendre. Le tsar, il était sans pitié, lui, pour le pauvre peuple. Il a fait tuer, fusiller, déporter des mille et des mille d'innocents. Les bolcheviques l'ont bien promené pendant des semaines à travers toute la Subérie. Ils l'ont buté finalement dans la cave avec tout saigné, à coups de crosse, alors il a payé. Maintenant, on peut lui foutre la paix, le laisser dormir. Il faut que le peuple puisse apprendre, s'instruire, qu'il puisse voir de ses propres yeux comme les tsars étaient stupides, bourgeois bornés, sans goût, sans grandeur. Ce qu'ils faisaient de tout l'argent, les Romanoffs, des millions, des millions de rouples qu'ils extorquaient au pauvre peuple. Le sang du peuple, des amulettes. Avec tout le sang du peuple, ils achetaient des amulettes. C'est pas quand même une raison, ils ont payé, c'est fini. Elle était insultante, la garce. Je me suis monté au pétard, je suis buté comme 36 buffles quand une gonzesse me tient tête. Vous êtes tous des assassins que je l'ai insulté, encore pire que des assassins, vous êtes tous que des sacrilèges vampiriques violeurs. Vous chiez maintenant sur les cadavres tellement vous êtes pervertis, vous n'avez plus figure humaine, pourquoi vous ne les faites pas en cire, comme chez les Tussauds, avec les blessures béantes et les verres qui grouillent ? Ah, mais elle rebiffait, terrible, elle ne voulait pas du tout admettre la petite arrogante saloperie. Elle rebondissait dans la bagnole, elle s'est gosillée. La tsarine était pire que lui, encore pire, mille fois plus. Cruelle, je vous dis, un cœur de pierre, elle la vampire, mille fois plus horrible que toute la révolution. Jamais elle a pensé au peuple, jamais à toutes les souffrances de son pauvre peuple qui venait la supplier à tout ce qu'il endurait par elle. Jamais. Elle n'avait jamais souffert, elle. La tsarine ? Mes vertiges d'horreur, mes trompes d'ordure. Mais elle avait eu cinq enfants. Tu ne sais pas ce que c'est, cinq enfants ? Quand toi, tu auras eu le cul grand ouvert comme elle, cinq fois de suite, alors tu pourras causer. Alors tu auras des entrailles de souffrance, de souffrance, purin. C'est dire, si j'étais en furie, c'était de sa faute. Je voulais la virer de la bagnole. Je ne me sentais plus de brutalité. Je devenais tout russe. Il fallut que le chauffeur, il ralentisse, il arrête, qu'il intervienne, qu'il nous sépare, on se bigornait. Elle n'a pas voulu remonter, elle était têtue. Elle a fait tout le retour dont je croyais que je ne la reverrai jamais. Et puis voilà, les revenus, c'était déjà oublié. On n'était pas rancuneux. Ça m'a fait plaisir de la revoir, je l'aimais bien la Nathalie. J'ai eu d'elle qu'une seule confidence. Je parle d'une véritable confidence quand je lui parlais de révolution. Je lui disais que bientôt, on l'aurait, nous aussi en France, le beau communisme, qu'on avait tous les « hum » déjà, que ça mûrissait joliment, alors qu'elle viendrait à Paris, que ça serait permis alors, qu'elle viendrait me voir avec un « hum ». Oh, vous savez, il faut d'abord, avant tout, que le peuple crève de faim. Et puis, il faut qu'il ait des armes, toutes les armes. Sans ça, rien à faire. Faudrait d'abord une guerre chez vous, une très longue guerre, et puis des désastres, que vous creviez tous de faim. Après seulement, après la guerre civile, après la guerre étrangère, après les désastres, il lui venait des doutes. Jamais elle ne m'a reparlé de la sorte. Toujours elle était en défense, en attitude, plus ou moins. Jamais elle-même. Je l'estimais, je l'aurais bien ramenée à Paris. C'était une parfaite secrétaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !